Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo très très rapide où je vous montre mes mains les filles Alors voilà, donc je m'excuse, c'est vrai qu'hier j'ai fait un tuto et je n'ai pas vraiment prêter attention à force de me prêter au jeu des calendrier de l'avant que je n'avais pas l'objectif penché sur mon travail mais sur mon minois donc du coup je vous refais un tuto rapide pour celles qui n'ont pas réussi à réaliser cette petite pochette ou celles qui ont envie juste de voir bien le détail sans voir ma tronche Je vous le refais, il n'y a pas de problème Donc j'ai pris une feuille de ce bloc-ci, vous savez je vous l'ai déjà montré, je l'affectionne tout particulièrement ce bloc Il y a celui-ci et puis je vous le montre rapidement Et celui-là, ce sont mes deux gros gros coups de cœur de chez Action De toute façon dès que j'en vois j'en reprends, celui-là il faut que j'en retrouve parce que je n'en ai plus Enfin bref, de toute façon, retournons à notre tuto Alors, là en consentant bien les filles, je vous fais un tuto rapide juste pour vous montrer la pochette Parce que la déco, vous pouvez vous débrouiller sans moi Je pense que là-dessus, il n'y a pas de soucis, vous pouvez vous en sortir Donc, je vous donne de nouveau les dimensions en inch et en centimètres Donc en inch c'est 8 pouces par 8 pouces et en centimètres c'est 20,30 par 20,30 Ok ? Jusque-là vous allez me dire c'est bon, on voit bien ses mains, on voit bien le tuto, c'est parfait Alors, à savoir que ça ne me dérange pas du tout de vous refaire un tuto Sinon je ne l'aurais pas fait C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que... Enfin bref, c'est pas très grave Ensuite, une fois qu'on a notre bout de 8 pouces par 8 pouces ou de 20,30 par 20,30 On va venir scorer à 3,25, ce qui correspond à 8,30 centimètres Donc on y va, 3,25, on punch Et là, on n'enlève pas sa feuille, on va venir se servir de la rainure Ça va nous faire, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, un trait Ensuite, on va venir, il y a un petit outil qui va nous servir pour nous guider du trait On ne va plus prendre les mesures, on va se servir juste du trait Donc je tourne ma feuille, elle était comme ça, je la tourne ainsi Là, il y a un petit curseur, je vous le remonte, ce petit curseur-là On va venir mettre le trait dessus pour pouvoir retracer notre deuxième trait Donc je suis bien dessus, je punch, on fait un trou, on punch Je marque mon trait, je vous le montre Donc là, j'ai punché et j'ai fait mon trait Je vais venir reprendre ce trait-là, je tourne ma feuille Je m'aligne bien avec le curseur, je punch, je trace, je tourne, j'aligne bien avec le curseur Alors attendez, moi je trouve que ce n'est pas bien aligné là Je punch et je marque mon trait Jusque là, ça va, ce n'est pas trop difficile, on s'en sort, il n'y a pas de problème On obtient ceci, d'accord ? Là, on va venir plier en deux dans ce sens-là Pour être bord à bord de chaque côté Je vais arrondir les angles après Chose que j'ai fait, j'ai fait l'inverse, mais vous me faites dans l'ordre que vous voulez Hop, voilà Donc vous obtenez ça Maintenant, je vais arrondir mes angles Hop Hop Voilà Je n'arrondis pas, surtout pas ces angles-là Puisqu'ils vont me servir de repère Puisque la pointe, cette pointe-là, va venir sur le trait là, au milieu D'accord ? Donc, je vais marquer avant tout mes bords Comme ça, je verrai mieux ce que je fais Ça sera plus sympa Vous voyez toujours bien C'est bon Mes mains sont toujours dans le cadre C'est parfait Hop Voilà Donc maintenant, je viens prendre ma pointe Et je me mets sur la ligne pour être bien droite Là, je marque mon pli Je fais pareil de l'autre côté Je mets ma pointe, mon trait Je suis bien droite Tac, tac Je marque mon pli Vous obtenez ça Là, on va venir découper ces morceaux-là Qui vont nous servir à rien Donc, pour ce faire Soit vous prenez vos ciseaux Soit vous prenez votre Votre cutter Votre scalpel Ce que vous voulez Mince, j'ai mis mon équerre Elle va rester en haut Plus petite règle Donc, on vient Hop J'ai coupé un bout de la règle Ça m'arrive tout le temps Ok On va voir que je change de la ligne Bah alors, qu'est-ce que j'ai ? Voilà On coupe Je vous montre D'un premier côté On coupe là Et on va faire pareil De l'autre côté Alors, j'étais impressionnée Par le nombre de personnes Qui étaient dérangées De ne pas voir mes mains Sur le tuto Alors, je le redis Je l'ai pas mal pris Mais à un moment donné Je me suis dit Mais On va me faire un procès bientôt Bon, ça me semblait normal De vous le remontrer Parce que c'est vrai que moi Ça ne me paraissait pas Ça ne me paraissait pas de nécessité De vous le montrer Enfin, bref Voilà Il n'y a pas de soucis Je vous le refais Ça ne me coûte rien Ça me fait plaisir Au contraire Donc, on y va On le fait Ensuite J'allais aller un petit peu trop vite Donc, on en arrive à cette partie-là Maintenant, on va venir fermer On va venir mettre Un chouïa de colle ici Et un chouïa de colle ici De sorte à ce que quand on ferme On ait bien une pochette De chaque côté Comme ça, libre à vous après Soit de recouvrir-la Avec un petit bout de papier Enfin, pour faire comme ça Attendez, je vous montre Comme pour le modèle De chez Stampin' Up Voilà Avec un petit tamponnage On ne voit pas Voilà Ou pas Vous faites comme vous voulez Donc, je vous montre vraiment la pochette Après, vous customisez Comme vous souhaitez Donc, on va faire ça Sur les quatre Petites triangles Hop On ferme Hop Et hop Il y a le focus Ça s'est mené Et voilà Donc, on a pris Du papier un petit peu plus joli Que chez Action Donc, de chez Action Pardon Un peu plus joli que le précédent Parce que celui-là Ce n'est pas qu'il est moche C'est que je trouve que sur La pochette Ça ne le fait pas trop Enfin bref Bref, bref Ce n'est qu'une question de goût Donc, je vous ai remontré Comment il fallait réaliser Cette pochette Ce qui fait que vous pouvez bien mettre De chaque côté Une carte cadeau Ce que vous voulez Après, vous faites votre déco Vous mettez un petit bout de ruban Avec du double face Pour pouvoir laisser passer le ruban Voilà Bah, écoutez Je m'excuse encore une fois C'est cool Ça aura duré moins de 10 minutes Pour rattraper ce petit loupage Là, vous avez bien vu mes mains Donc Puis, j'espère que vous avez surtout bien vu La réalisation de cette pochette Parce que bon Mes mains en même temps C'est comme mon minois On s'en fout C'est le tuto qu'on voulait voir Voilà Eh bien, écoutez Mets la coup de pas Je vous fais des gros bisous Et je vous dis Scrapez bien A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada